Vous savez vraiment ce que c'est la logique ? C'est logique. La logique, c'est la connexion naturelle entre les choses. Si des choses sont connectées logiquement, ça veut dire qu'elles s'enchaînent régulièrement et nécessairement. Par exemple, si je couvre mon œil avec ma main, je ne vois plus de cet œil. L'action de poser ma main sur mon œil entraîne à chaque fois, et sans exception possible, l'incapacité de l'œil. Il existe donc un lien logique entre les deux. C'est logique. Ce type des liens est très important en dissertation, parce que ce sont ces liens qui permettent de passer rigoureusement d'une idée à une autre. C'est-à-dire de faire avancer la réflexion. Dans l'absolu, les connecteurs logiques sont la marque d'un mauvais style. Oui, parce que les critiques littéraires considèrent que l'enchaînement des idées doit être naturel, au point qu'il n'est pas besoin d'être renforcées artificiellement. Dit plus simplement, si on exprime ces idées clairement, alors le lecteur comprendra facilement les connexions logiques qui existent entre elles. C'est logique. Mais bon, tout le monde n'est pas d'accord avec les critiques littéraires. Et puis, les études expérimentales sur la lecture montrent que les lecteurs préfèrent les textes AVEC des liens logiques. Mais surtout, si les connecteurs logiques sont la marque d'un mauvais style, c'est dans l'absolu. Or, une dissertation, ce n'est pas n'importe quel texte. Ce n'est pas un roman, ni un article. Vous le savez peut-être déjà, le correcteur va vous lire très rapidement. Les qualités de votre rédaction doivent donc être grossières afin qu'elles sautent aux yeux lors d'une lecture expéditive. Et dans cette perspective, les connecteurs logiques sont très utiles parce qu'ils servent à décupler l'impression de cohérence de votre propos. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de liens logiques dans votre dissertation, le correcteur aura l'impression que vos idées s'enchaînent bien. Vous avez donc intérêt à utiliser beaucoup de connecteurs logiques en dissertation. Ce n'est donc pas étonnant qu'il y en ait plein dans les bonnes copies. Mais si vous voulez être capable de rédiger une bonne dissertation, vous avez d'abord besoin d'une bonne méthode. Eh bien, j'ai ce qu'il vous faut. Inscrivez-vous à mon cours gratuit de méthodologie. Le lien doit s'afficher maintenant en haut à droite de la vidéo, mais vous pouvez aussi le trouver dans la description de cette vidéo. C'est un cours par email, donc vous pourrez le découvrir plus tard, à la fin de cette vidéo ou dans les prochains jours. Là, tout de suite, restez concentré sur cette vidéo, regardez-la attentivement jusqu'au bout, et vous saurez comment utiliser les connecteurs logiques en dissertation. Vous pourrez séduire le correcteur et gagner facilement des points dès votre prochaine dissertation. Je vous l'ai dit, les connecteurs logiques servent à créer une grossière impression de cohérence en dissertation. Mais dans le détail, il y a différentes manières de le faire. Sur le fond, tout d'abord, vous devez distinguer deux types de connexions logiques. Une connexion peut lier deux idées, mais elle peut aussi servir à développer une idée, c'est-à-dire à fournir des informations plus précises que votre esprit peut ranger dans l'idée plus générale. Alors, je pourrais continuer à vous en parler, parce que c'est un sujet qui me passionne, la manipulation des idées, mais ça va devenir compliqué, ça ne sera pas rentable pour vous, c'est-à-dire que ce n'est pas grâce à ça que vous allez gagner rapidement des points en dissertation. Donc, rappelez-vous simplement que, sur le fond, un lien logique peut servir soit à lier deux idées, soit à développer une idée. Maintenant, quel est le rôle des connecteurs logiques du point de vue de la forme ? Un lien logique peut tout d'abord servir à connecter deux propositions dans une même phrase. Par exemple, je m'entraîne à la salle de sport, bien que je n'ai pas dormi de la nuit. Dans cette phrase, la conjonction de subordination, bien que, exprime l'opposition entre le fait de s'entraîner à la salle de sport et celui de ne pas avoir dormi de la nuit. Parce qu'après une insomnie, on n'a pas beaucoup d'énergie, je parle d'expérience. Donc, un lien logique peut connecter deux propositions dans une même phrase. Mais il peut aussi connecter deux phrases complètes. Par exemple, je suis très fatigué en raison d'une insomnie, je m'entraîne tout de même à la salle de sport. Dans ce cas, c'est l'allocution adverbiale de la seconde phrase, tout de même, qui exprime l'opposition entre l'effort de s'entraîner à la salle de sport et l'insomnie. Alors, vous avez intérêt à utiliser les connecteurs logiques à la fois à l'intérieur et entre les phrases, mais la priorité, c'est de lier les phrases entre elles parce que ça facilite la lecture du correcteur. En termes de fréquence, je vous recommande d'utiliser un connecteur logique par phrase et de varier sa place dans la phrase. Un coup au début, un coup au milieu. Sans cette variation, le rythme de vos phrases sera haché et monotone. Regardez ces deux phrases. En effet, je suis fatigué en raison d'une insomnie. Pourtant, je m'entraîne à la salle de sport. Pour améliorer le rythme, il suffit de déporter l'adverbe pourtant au milieu de la seconde phrase. Ça donne En effet, je suis fatigué en raison d'une insomnie. Je m'entraîne pourtant à la salle de sport. Alors, je suis d'accord, c'est un détail, mais lorsqu'il s'accumule, les détails commencent à peser. Et puis, comme vous le savez, la clarté de l'expression écrite est survalorisée en dissertation. Voilà, maintenant que vous connaissez les deux rôles des liens logiques en dissertation, je vais vous montrer les connecteurs que vous pouvez utiliser. Je commence par le premier type de connecteur logique, ce qui lie deux idées. Si vous voulez lier deux idées, vous avez à votre disposition cinq types principaux de connecteur logique. Le premier type, ce sont les connecteurs logiques d'opposition. Je ne vais pas les énumérer, vous pouvez voir une liste indicative à l'écran. Les liens logiques d'opposition sont les plus utiles en dissertation parce que l'opposition est la nature même de la tension dialectique. En effet, pour que la réflexion soit fructueuse, il faut penser contre soi-même. Vous aurez donc tout particulièrement besoin des liens logiques d'opposition dans l'annonce de plan, puisque les grandes parties du plan de la dissertation sont articulées logiquement. Le deuxième type de connecteur logique qui sert à connecter deux idées, ce sont les connecteurs logiques de cause. Ce type de connecteur logique est également très utile en dissertation parce que, comme le dit Rousseau, la résolution de tout problème commence par la recherche des causes. Moi, j'utilise surtout les liens logiques de cause suivants. Le troisième type, ce sont les connecteurs logiques de conséquence. La conséquence est, elle aussi, importante parce qu'elle constitue l'inverse logique de la cause. Si A est la cause de B, alors B est la conséquence de A. J'aime bien les connecteurs logiques de conséquence suivants. Le quatrième type de connecteur logique qui sert à connecter deux idées, ce sont les connecteurs logiques d'addition. Alors, l'addition, ce n'est pas super comme lien logique parce qu'elle n'est pas vraiment logique au sens strict. Deux idées additionnées ne sont pas intrinsèquement connectées. Moi, je préfère les liens logiques d'addition suivants. Essayez de ne pas trop utiliser ces liens parce qu'ils peuvent donner l'impression correcteur que vous empilez les idées plutôt que de les connecter logiquement. Enfin, le cinquième type de connecteur logique qui sert à connecter deux idées, ce sont les connecteurs logiques de conclusion. Ils sont moins utiles que les précédents, mais ils servent quand même parce que si vous exposez votre réflexion avec méthode, alors vous devez résumer les résultats de votre réflexion à différentes étapes typiquement à la fin d'un paragraphe ou dans une conclusion partielle. Voici les liens logiques de conclusion que j'utilise. Voilà, vous connaissez maintenant les cinq connecteurs logiques qui servent à lier deux idées. Les liens logiques d'opposition, de cause, de conséquence, d'addition et enfin, de conclusion. Maintenant, je vais vous parler des connecteurs logiques qui servent à développer une idée. Pour commencer, je vous rappelle que développer une idée, ça signifie fournir des informations plus précises qui sont en rapport avec l'idée. D'accord ? Pour faire ça, vous pouvez utiliser trois types de connecteurs logiques. Le premier type, ce sont les connecteurs logiques de précision. Ce type de connecteurs logiques me sert surtout à indiquer que la phrase a pour fonction de creuser l'idée de la précédente. J'utilise donc davantage à l'intérieur des paragraphes. Je préfère les liens logiques de précision suivants. Le deuxième type de connecteurs logiques qui sert à développer une idée, ce sont les connecteurs logiques d'énumération. Alors, comme les élèves les connaissent moins, je vous donne un exemple. Ma méthode de dissertation comporte sept étapes. En premier lieu, je réfléchis au sujet de manière stratégique, je cherche ensuite des exemples pour en délimiter le champ, etc. Je me sers surtout des connecteurs logiques d'énumération pour rédiger les introductions partielles et les premières phrases des paragraphes. En effet, c'est une solution simple pour indiquer au correcteur où il se situe dans la progression de la réflexion. En pratique, vous devez d'abord présenter la première idée du développement avec un des liens suivants. Ensuite, vous énumérez les idées suivantes avec les autres types de connecteurs logiques. Enfin, le troisième type de lien logique qui sert à développer une idée, ce sont les connecteurs logiques d'illustration. Ce type de connecteurs logiques sert généralement à passer du niveau abstrait au niveau concret. Ils sont donc particulièrement utiles à l'intérieur des paragraphes. J'utilise en priorité les liens logiques d'illustration suivants. Voilà, vous connaissez maintenant les trois types de liens logiques qui servent à développer une idée les connecteurs logiques de précision, d'énumération et enfin d'illustration. Vous savez maintenant comment utiliser les connecteurs logiques en dissertation. Logiquement, la prochaine étape de cette vidéo, c'est la conclusion. Alors, comme dans une bonne dissertation, je vais vous rappeler ce que vous avez appris dans cette vidéo. En résumé, vous avez appris trois choses. La première chose, c'est que sur le fond, les connecteurs logiques servent soit à lier deux idées, soit à développer une idée. Et que sur la forme, vous pouvez les utiliser soit à l'intérieur d'une même phrase pour connecter deux propositions, soit pour connecter deux phrases différentes. La deuxième chose que vous avez apprise dans cette vidéo, ce sont les cinq types de connecteurs logiques qui servent à lier deux idées. Il y a un logique d'opposition, de cause, de conséquence, d'addition et enfin de conclusion. Et enfin, la troisième chose que vous avez apprise, ce sont les trois types de connecteurs logiques qui servent à développer une idée. Les connecteurs logiques de précision, d'énumération et enfin d'illustration. Si vous suivez les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, vous vous améliorerez en dissertation, mais vous savez bien que les connecteurs logiques, ça reste un détail. Ce n'est pas l'essentiel pour réussir une dissertation. C'est logique. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir une méthodologie solide. Je vous invite donc à vous inscrire pour recevoir mon cours gratuit de méthodologie de la dissertation, soit en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite, soit en utilisant celui qui est dans la description de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Je suis Romain, je suis toujours avec mon fidèle Aristote qui est monté sur la table et vous étiez sur 1000 idées de culture générale. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour utiliser efficacement les connecteurs logiques en dissertation. Sous-titrage ST' 501